La radio-diffusion française vous prie d'écouter en deuxième audition une émission de Georges Charbonnier et Alain Trutat, couleur de ce temps. Aujourd'hui, Georges Charbonnier vous présente Salvador Dali. Salvador Dali, si je dis que vous êtes un peintre surréaliste, êtes-vous d'accord avec les termes que je viens d'employer ? Non, je ne suis pas d'accord. Je considère, et je suis d'accord avec André Breton, que je suis un peintre ex-surréaliste. Et je considère que l'une des choses les plus subversives et en même temps les plus inéluctables qui peuvent arriver à un peintre ex-surréaliste sont deux. Premièrement, avoir devenu mystique et secondement, savoir peindre. Vous pensez donc que les peintres surréalistes ne savent pas peindre ? Qu'entendez-vous par là ? Je pense que nous ne savions aucun, nous savions peindre à l'époque surréaliste. D'ailleurs, la question technique nous occupait très secondairement puisque nous voulions uniquement enregistrer les images qui provenaient de notre inspiration, de notre méthode d'interprétation ou paranoïa critique ou automatique. Et alors, vous pensez que les peintres surréalistes sont presque tous dans votre cas et que le métier leur est venu avec les années ? Moi, je pense que ce métier n'a pas encore arrivé à aucun d'eux, sauf à moi. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé d'une façon assez paradoxale. Je savais peindre toujours mieux que les autres. Et à cause de ça, un éditeur américain a demandé d'écrire un livre spécialisé sur la technique de la peinture à l'huile. Alors, j'ai écrit ce livre. Et c'est après coup, en réalisant mon propre livre que j'ai appris à peindre, suivant les instructions que moi-même j'avais rédigées. Mais est-ce l'acquisition de la technique de la peinture qui vous a écarté du surréalisme ou d'autres considérations ? Des considérations d'ordre typiquement spirituel, comme celle de ma crise mystique actuelle, qui est à l'opposé du surréalisme primitif, de type matérialiste et athée. Ne pensez-vous pas, je sais que c'est l'avis de beaucoup de mystiques actuelles, que les surréalistes précisément n'ont peut-être pas vu complètement ce qui leur arrivait. Et c'était le début d'une crise mystique dont ils ont tous été saisis. Je vous ai déjà dit au début que je croyais que c'était une évolution inéluctable pour un ex-surréaliste de devenir mystique. Exactement, c'est ce que je pense. Il suffit de voir les termes qu'a employé André Breton. Uniquement les surréalistes, nous avions hérité la dialectique hegelienne et toutes les découvertes du matérialisme dialectique. Et c'était un processus qui suivait le développement de la science. En ça, nous étions très en retard, à l'époque de l'invention de la poudre. Vous avez parlé d'André Breton tout à l'heure et je note au passage deux phrases. Non, 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 mais ça m'intéresse beaucoup de continuer cette histoire de la poudre. Parce que j'allais dire qu'à l'époque de la découverte de la poudre, la science ironisait Dieu. Tandis que la science moderne, avec l'intégration et la désintégration de la matière, nous montre pour la première fois Dieu. Dont la science à laquelle nous étions tributaires, à l'époque, semblait être en contradiction absolue avec les progrès tout à fait récents de la science moderne. D'ailleurs, à l'époque déjà sur la liste, je suis le seul qui m'est intéressé et qui écrit dans le minotaure des articles traitant de la physique moderne, proprement dite. Tandis qu'eux continuaient à s'occuper strictement de psychologie ou de questions d'ordre psychopathologique. Vous dites que la physique nucléaire nous montre Dieu. Elle nous montre l'idée de destruction totale. Non, elle nous montre un processus de dématérialisation constant de la matière. Oui, c'est le néant qu'elle met à la portée de l'homme, mais il n'est pas dit que Dieu ce soit le néant. Il est création et destruction incessantes. Non, mais il y a un processus de spiritualisation dans le sens que la matière est en train d'échapper de la main des scientifiques. La preuve de ça, c'est qu'il y a une crise de type mystique qui est commune, pas à tous, mais aux plus jeunes des scientifiques modernes. Et Einstein lui-même, aussitôt qu'il sait ses investigations d'ordre spéculatif et scientifique, s'occupe presque exclusivement de métaphysique. C'est exactement l'actitude contraire au siècle dernier dans laquelle les scientifiques étaient des non-croyants et des étés presque par définition. Oui, il n'y avait pas que les savants, tous les artistes qui comptaient, tous les poètes, tous les peintres, tous les écrivains. Et les surréalistes, nous avions hérité précisément de cet état d'esprit-là. Nous étions vraiment la dernière conséquence des encyclopédistes, qui aujourd'hui, à mon point de vue, c'est la pensée la plus démodée et la plus lentaine de la science moderne et de la pensée moderne. Oui, mais vous en aviez hérité pour vous en écarter. Exactement. Il y avait déjà tous les symptômes et tous les germes de cette position mystique actuelle. Je crois qu'il faudrait que nous revenions plutôt à la peinture parce que c'est très intéressant, mais nous rentrons dans la métaphysique. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure qu'André Breton considérait que vous n'étiez plus un peintre surréaliste. Quels sont les arguments d'André Breton à cet égard ? Pourquoi considère-t-il que vous n'êtes plus un peintre surréaliste ? Chez lui, c'est des arguments de type, je crois, strictement personnels, parce qu'il considère des surréalistes, les gens qui vont d'une façon habituelle à sa table de café, ils sont d'accord avec tous ces points de vue. Oui, d'ailleurs, il y a une chose qui m'a toujours étonné, c'est que Breton a bien précisé dans ses premiers manifestes que l'art n'avait pas de place dans le surréalisme et il a même désigné la peinture de manière expresse. Puis ensuite, il lui a ouvert la porte et a admis qu'il pouvait y avoir une peinture surréaliste. Comment se fait-il qu'on pouvait dire que la peinture surréaliste n'est pas concevable et ensuite admettre qu'il en existait une ? Mais toujours, il a considéré la peinture comme un moyen d'expression, mais jamais comme un but esthétique en lui-même. D'ailleurs, dans la définition du surréalisme, tout point de vue d'ordre esthétique est exclu par définition. J'étais avec André Breton au Musée du Louvre pour essayer de lui faire voir la beauté de certains tableaux de Vermeer, par exemple. Il n'était absolument pas sensible du tout à tout ce qui est réellement pictural. L'unique chose qui l'intéresse, c'est un certain mystère qui se dégage de certaines images très particulières, mais pas plus. Oui, cependant, vous pouvez, obligatoirement, vous avez un héritage surréaliste et un héritage pictural. Si vous aviez à définir la façon dont peint Salvador Dali, que diriez-vous ? En ce moment, je tâche d'intégrer toute mon expérience surréaliste passée à la mystique espagnole, à la grande tradition de la mystique espagnole, c'est-à-dire à celle de Surbaran, de Sainte Thérèse de Jésus, et surtout de Saint Juan de la Cruz, qui était le plus grand poète d'après García Lorca, et qu'on peut dire que toute l'œuvre de Lorca tournait autour des mystiques espagnols. Il me vient à l'idée d'une question, je vois qu'au fond nous tournons en ce moment autour de la peinture, mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise méthode, parce que cela permet peut-être de circonscrire certains points. Vous êtes un peintre ex-surréaliste, dites-vous, vous parlez de votre évolution mystique, est-ce que cette évolution n'entraîne pas une évolution dans d'autres plans, le domaine politique par exemple ? Au point de vue politique, j'ai refusé toujours d'appartenir à aucun groupement politique. Maintenant, je n'ai aucune, absolument aucune position politique, mais philosophiquement, d'une façon même plus exactement, pas philosophiquement, mais morphologiquement, d'après toutes les découvertes récentes de la morphologie, toutes mes croyances philosophiques deviennent de plus en plus centrées autour de l'idée de la monarchie. C'est-à-dire que, philosophiquement, je suis monarchiste. Politiquement, la politique ne m'intéresse pas. Les surréalistes, je crois que nous en avons déjà parlé, ont beaucoup utilisé la notion de scandale. Ils l'ont utilisé à ce point qu'un grand nombre des membres du parti, du, malgré moi, je dis le parti, un grand nombre de membres du mouvement surréaliste n'étaient unis que par cette notion de scandale. Je crois que pas seulement dans le groupe surréaliste, il y a une notion subversive qui a présidé toute l'éclosion de l'art moderne. Il y a un côté, dans tout l'art moderne, presque, on peut dire, très hygiénique d'ailleurs, mais de type exclusivement destructif. Par exemple, le cas de Picasso est frappant à ce point de vue. J'écris, l'été dernier, j'écris une carte postale à Picasso en lui disant, mon cher Pablo, je te remercie parce que je me rends compte que tu as assassiné non seulement la peinture académique, qui est bien morte, mais aussi tu as assassiné toute la peinture moderne. Donc, maintenant, on pourra de nouveau retrouver les grands classiques, peindre comme Raphaël et comme Velázquez. Ce que vous désirez faire. Qu'est-ce que je disais à faire ? Si Picasso n'aurait pas existé, la peinture moderne aurait duré encore 200 ans. Le cas typique de ça, c'est le fait, par exemple, la découverte du côté troublant de la laideur dans l'œuvre d'art. Picasso avait découvert la chose bouleversante, profondément bouleversante de la laideur dans certains tableaux du douanier Rousseau, certains visages très laids qu'il avait peints, le douanier Rousseau. Si l'huile n'aurait pas existé, les peintres français, avec leurs mesures et leur goût, auraient sûrement produit 100 ans encore de peinture moderne, en allant chaque fois plus vers le lait. Mais Picasso, avec son génie ibérique, en trois semaines, il a produit les tableaux les plus laides du monde, toute cette série de doramas, qui sont extraordinaires, mais d'une laideur absolument surhumaine, et maintenant, on ne peut pas aller plus loin dans ce sens. Donc, si on veut faire des choses nouvelles, il faut maintenant faire des choses très belles. Mais ils ne font peut-être plus scandale. Est-ce qu'il y a encore une notion de scandale ? Est-il possible encore de faire scandale ? Le scandale, c'est moi. C'est d'être mystique et de savoir peindre. C'est exactement ce que je vous ai commencé à dire au début de cette revue. Oui, mais le scandale, dans 15 jours, dans 3 mois, sera de renverser ce mysticisme. Moi, je crois que ce sera de l'établir. Maintenant, je viens de faire une conférence à Barcelone, il y a eu 6 blessés dans la conférence. Ça prouve que le sujet... D'ailleurs, le titre de ma conférence est exactement celui-ci. Pourquoi j'ai été sacrilègue ? Pourquoi je suis mystique ? Alors, les notions développées dans cette conférence ont produit un scandale beaucoup plus grand que ce que j'avais obtenu la plupart du temps, sans le vouloir, à la période surréaliste. Et dans votre peinture actuelle, avez-vous le souci, la préoccupation d'un scandale ? Absolument pas. Absolument pas. À ce moment-ci, c'est absolument involontaire. C'est que ma position reste plus paradoxale qu'auparavant et plus en contradiction avec toutes les autres tendances de l'art moderne. Mais alors, vous n'avez plus, dans aucun domaine, souci de scandale ? Peut-être qu'il y a une petite coqueterie qui me reste, qui fait que j'accentue certaines choses pour que ma pensée soit plus frappante, mais pas d'une façon délivrée pour provoquer des ennuis ou des conflits comme auparavant. Alors que les surréalistes l'ont délibérément provoqué. C'était peut-être une réaction de jeunesse seulement. Je crois que ça correspondait à un état d'esprit qui n'est plus actuellement valable. Qui n'est plus actuellement valable ? Moi, je crois que maintenant... D'ailleurs, je crois que des scandales prémédités ne réussiraient pas. En vous écartant du surréalisme, vous avez cherché à retrouver, ou vous avez plus probablement retrouvé sans le chercher, les grands courants de la tradition. Pensez-vous... La tradition qui était tout à fait ensevelie sous la poussière de l'académisme et que grâce à l'effort moderne, on a pu de nouveau revoir avec toute sa virginité originale. C'est ça. Et pensez-vous que la peinture abstraite, dont on parle tant actuellement, la peinture qui accepte la qualification d'abstraite, qui se veut uniquement abstraite, pensez-vous que cette peinture soit justement dans la ligne de la tradition ou qu'elle s'en écarte ? Est-ce qu'elle constitue un phénomène ? Non, c'est un phénomène extrêmement connu. La peinture abstraite, il a existé depuis toujours, uniquement avant, au lieu de l'appeler peinture abstraite, on appelait peinture décorative. Il y a eu toujours des très beaux tapis perçants avec des merveilleuses combinaisons géométriques de couleurs. Et la peinture abstraite n'est pas autre chose que de la peinture, même pas décorative, à mon point de vue, c'est de la peinture pseudo-décorative. Aussitôt que la peinture cesse de représenter des choses concrètes, c'est-à-dire d'être réaliste, elle devient fatalement de la peinture décorative. Les plus intelligents des peintres modernes, ils ont compris ce danger du décorativisme, alors ils ont accentué le côté expressif. À ce moment-ci, ils n'ont fait que faire produire des œuvres hybrides, comme Miro, par exemple, ce n'est que des caricatures décoratives, plus ou moins décoratives. D'ailleurs, tous, un après l'autre, doivent revenir à peindre de la céramique ou des objets dans lesquels, précisément, l'art décoratif est tout à fait qualifié pour épanouir la fin de leur tendance, de leur effort. Vous pensez donc que l'on ne doit pas quitter le réel et que la peinture est d'abord figurative, d'abord représentative ? La peinture est toujours réaliste. Il y a la peinture décorative, mais c'est une peinture, à mon point de vue, d'ailleurs, tous les points de vue, c'est une peinture de troisième ordre. D'ailleurs, une des vertus du mouvement surréaliste au début, ça avait été celui de réactualiser le sujet et le sujet concret. Après, il y a une espèce de dégénérescence vers l'abstrait et la plupart de ces peintres ont devenu des peintres décorateurs. Oui, mais les surréalistes voulaient suggérer plus que la représentation immédiate. Ils ne se contentaient pas de l'objet. L'objet, pour eux, était un symbole, signifiait quelque chose. Vous ne le suggérez plus que lui-même ? Dans la peinture réaliste, malgré le peintre, tous les objets qu'il peint, ils sont fatalement des symboles. Un tableau de Velázquez peut être analysé d'après la psychanalyse avec autant d'efficacité qu'un tableau surréaliste. Avec l'avantage que chez Velázquez, ce n'est pas du tout volontaire et chez les autres, au contraire, c'est volontaire. Quand j'ai vu Freud, par exemple, c'est une chose qui m'a le plus touché quand j'ai rencontré Freud à Londres, il m'a dit, le réproche que je fais à la peinture surréaliste, c'est qu'on voit ce que je cherche, ce n'est pas l'inconscient, je cherche le conscient dans tous ces tableaux. Tandis que dans les tableaux classiques, dans un tableau de Leonardo ou d'Ingres, ce qui me préoccupe et ce qui me paraît mystérieux et troublant, c'est de rechercher précisément les idées subconscientes, le côté caché et énigmatique du tableau. Mais chez vous, il n'y a pas parce que tout est manifeste. Votre mystère est manifeste. C'est un mécanisme pour mettre en manifeste votre mystère. C'est une des choses qui m'a le plus convaincu de la nécessité d'abandonner la méthode automatique, la méthode surréaliste typique, et de développer des sujets, des grands sujets de type théologique, les mêmes qu'ils ont été traités dans les meilleurs moments de l'histoire de l'art, c'est-à-dire la Renaissance, et sans se préoccuper de symbolisme d'aucune sorte, parce que ce symbolisme, il n'est pas tellement présent. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, ce que vous appeliez tout à l'heure cette partie mystérieuse de la peinture, n'est-ce pas, ce qui se dégage d'une toile en plus de ce qu'elle représente, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça la partie abstraite ? Pas du tout. Ça, c'est la partie plutôt qu'on pourrait appeler musicale. Et la musique n'aurait pas de place dans la peinture ? Ah, je crois qu'il y a un côté toujours musical, mais d'ordre plutôt, comme je vous disais avant, d'ordre esthétique et décoratif, mais pas d'ordre s'adressant directement à la connaissance humaine ou au côté philosophique de la peinture. Comment expliquez-vous que la musique n'a pas besoin de l'intervention de l'esprit, et si je comprends bien ce que vous voulez dire, la peinture qui ne se détache pas de la nature, qui a besoin du réel, qui est représentative, demande donc l'intervention de l'esprit. C'est pour ça qu'il n'y a pas jamais eu de la musique surréaliste, parce que la musique ne peut jamais transcrire la pensée concrète de l'homme. Et la peinture ? Il peut tout au plus se transporter à certains états émotionnels ou des états d'âme, mais jamais on peut dire en musique qu'il y a ce cendrier posé sur une table, c'est impossible, même dans la peinture, dans la musique, qui prétend et qui se réclame plus d'être descriptif. Oui, bien entendu, mais la musique, si elle ne peut pas exprimer des choses de manière précise, elle connaît ce pendant l'intensité... Des émotions, je viens de le dire, des émotions. Mais la démarche surréaliste, c'était précisément de transcrire le fonctionnement concret de la pensée. Donc, d'ailleurs, il n'existe pas, il n'y a pas eu dans le groupe surréaliste jamais de musiciens, et d'ailleurs, d'une façon très juste, aucun des peintres surréalistes ne s'est jamais intéressé dans cette démarche à la musique. Il y a un divorce total entre le groupe surréaliste et les musiciens. Jamais il n'y a eu de musiciens. Ça, c'est déjà ça, ça prouve que le divorce... Et comment pourra évoluer la peinture ? Pensez-vous que l'influence surréaliste va être prédominante ? Pensez-vous au contraire que la tendance abstraite va s'étendre ? Quelles sont les tendances qui vont se dégager dans l'état actuel de la peinture ? Quelle est la partie qui vous semble destinée à disparaître ? Une chose est certaine, toujours dans l'histoire, les jeunes qui ont voulu dire quelque chose de vivant, ils ont créé en opposition à ceux qui leur entouraient. C'est le phénomène de l'art moderne, en opposition à l'académisme. 16 ans qui entreprend une révolution, une véritable réaction contre l'impressionnisme qui dominait, après les surréalistes qui sont en nette réaction contre l'effort des cubistes, dont, aujourd'hui, que ce qui domine, que le nouvel académisme est, on peut dire, l'art abstrait, c'est absolument certain que les peintres qui auront quelque chose à dire de nouveau, ils le feront contre l'art abstrait d'aujourd'hui. Ça, c'est absolument inéluctable. L'aspect des nouveaux tableaux, c'est-à-dire que les tableaux dans 10 ans, seront absolument, ils ont un aspect complètement à l'opposé de ceux qu'aujourd'hui inondent les salles d'exposition et qui sont cultivées un peu partout, d'une façon tout à fait académique, bourgeoise. Et pensez-vous que ce que l'on pourrait appeler les procédés de l'inspiration surréaliste sont appelés à se développer encore ou tout au moins à vivre encore ? Non, pas seulement. Je pense que dans cette espèce de renaissance que j'ai prédit depuis déjà presque 10 ans de la peinture, les nouveaux peintres qui feront des choses en opposition à l'art abstrait d'aujourd'hui, ils profiteront et tâchent d'intégrer pas seulement les mécanismes d'inspiration du surréalisme, mais aussi ils incorporeront toute l'expérience cubiste grâce à laquelle on a pu retrouver les lois éternelles avec lesquelles les peintres de la renaissance travaillaient. C'est-à-dire, il y aura de tout dans la peinture qui va venir, il y aura l'expérience surréaliste, l'expérience cubiste et même d'une façon beaucoup plus grande de ce qu'on peut imaginer, l'expérience des futuristes italiens et de l'impressionnisme français. C'est-à-dire, on peindra de nouveau des tableaux comme Zurbaran dans lesquels le réalisme est absolument paralysant et touche au mysticisme, mais ça ne sera jamais avec les coloris de Zurbaran qui étaient de couleur brune et jamais irisés et les tableaux seront de nouveau irisés comme si cela aurait été la continuation lumineuse de Vermeer. Et vous pensez que l'on pourra faire la synthèse de l'esprit d'analyse et de tous les procédés qu'ont employé les surréalistes, qu'on pourra allier l'esprit d'analyse et l'appel au rêve ? L'appel au rêve sera, je crois, déterminé par une nouvelle réactualisation du sujet mystique et par une espèce de renaissance de la croyance. D'ailleurs, c'est essentiel pour les peintres qu'ils aient de nouveaux grands sujets à peindre. Le fait de la décadence de la peinture c'est parce qu'on ne croit pas au sujet et les sujets surréalistes on y croyait très peu et s'il y a une réactualisation comme je le crois des croyances religieuses de nouveau ça va être les thèmes métaphysiques et mystiques qui vont offrir au peintre demain un champ illimité. Et puisque nous parlons du champ de l'inspiration pensez-vous que les dessins et les peintures de fou soient de nature à éclairer le mécanisme de l'inspiration? Ils sont des documents extrêmement précieux que nous avons utilisé beaucoup les sujets d'ailleurs pour bien décortiquer tous les phénomènes de la personnalité humaine et surtout de l'inspiration et de la création artistique mais ils n'ont aucune valeur artistique en eux-mêmes et d'ailleurs ils sont très prévisibles et leur grand défaut c'est les stéréotypies. La police ne garantit ni le talent ni les jeunes. Non, non, non et surtout on sait très bien qu'un cas paranoïaque doit produire telle et telle façon de se manifester. La radiodiffusion française vient de vous présenter en deuxième audition Couleurs de ce temps une émission de Georges Charbonnier et Alain Truta Aujourd'hui vous avez entendu Salvador Dallu Prochaine émission Entretien avec Dunoyer de second acte de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université Acabo de passer seis meses y medio en Port-Rigat casi, puedo decir, sin moverme del interior de mi estudio. Pero casi cada día me han pasado cosas tan sensacionales y tan típicamente dalinianas que me he creído absolutamente obligado a escribirlos en forma de diario y ese diario se llama Vida Resecreta que las ediciones Plom están empezando a proyectar la publicación las ediciones de la Table Ronde. For the last six months Salvador Dalí living in absolutely completely reclusion in a studio in Port-Rigat for many weeks never move of interior of my studio. Every day arrive in my seclusion extraordinary sensational and 100% Dalinian Evans in this moment myself finish write these extraordinary Evans in the form of one minucious and very intimate diary. In this moment the editions of Table Ronde in Paris prepare the Evans of this next Dalinian publication. Salvador Dalí est à Paris. Il est revenu après une absence de près de 10 ans pour reprendre un contact intellectuel avec la France. Personne n'ignore que Salvador Dalí, le peintre qui ne cesse d'étonner et qui vend des rêves à l'Amérique, passe par d'incessantes phases artistiques et intellectuelles. Il traverse actuellement la phase la plus importante, dit-il, de son existence, la phase mystique. Il a, vous vous en souvenez, commencé par l'impressionnisme puis il est devenu divisionniste, futuriste, constructiviste, cubiste, puis réaliste et puis enfin et surtout scientifique. Il a quitté dernièrement Freud et le surréalisme pour se consacrer à la métaphysique, à la désintégration, à l'atomisation et il en a tiré une philosophie artistique qui rejoint le mysticisme. Mais Salvador Dalí est venu à Paris dans un but précis. Il est venu exposer sa madone et il est venu nous faire connaître son manifeste. Quel est donc ce manifeste, Monsieur Dalí, que vous avez apporté aux Français ? En réalité, ce manifeste correspond à une dette que j'avais envers Paris. C'est-à-dire, il y a 12 ans, Paris m'avait autorisé un crédit très large, presque illimité de confiance. Aujourd'hui, mon manifeste est la réponse à ce crédit qu'on m'avait autorisé. Il résume toutes mes idées philosophiques qui existaient déjà dès le début du surréalisme quand j'avais opposé à l'automatisme pur d'André Breton mon activité paranoïaque critique laquelle était un résumé ou un perpétuel et continue conquête de l'irrationnel par l'interprétation délirante et systématique propre au phénomène paranoïaque. Mais est-ce que vous avez à nous citer parmi vos oeuvres des oeuvres qui soient justement la preuve et la démonstration de cette théorie paranoïaque critique ? Mes dernières aquarelles qui vont être exposées demain soir sont exactement, ils sont presque l'illustration graphique de mon manifeste. Par exemple, un des titres je crois les plus typiques est celui-ci. un tourbillon de brouettes molles se contorsionnant en forme d'église. Après, il y a une autre qui s'appelle enfant de type angélique soulevant avec précaution la peau de la mer pour observer un chien libidineux qui dort à l'ombre de l'eau. Et c'est en somme une démonstration de cette théorie ? Exactement, et en plus, c'est des titres très excessivement et la volée est longue mais tout ce qui est dans le titre se retrouve objectivement et minutieusement dépendant dans le tableau. Et vous pouvez l'expliquer ? C'est trop long à expliquer, j'imagine. Oui, ça c'est évidemment et d'ailleurs c'est plutôt je crois les critiques qui devront les spécialistes. L'expliquer en le voyant. Presque toujours je m'adresse aux critiques en leur demandant à eux d'expliquer la plupart des choses que je fais car moi-même la plupart du temps je ne comprends pas du tout. Ah bon ? C'est leur spécialité il suffit largement de le faire et de le faire minutieusement. Mais vous savez tout de même ce que vous voulez faire. Plutôt je vois. Vous voyez ? Les dernières œuvres mystiques sont une conséquence hallucinatoire de mes révéries mystiques. Alors après de longs processus de révéries qui sont peut-être correspondants à la prière ou aux exercices spirituels chez les mystiques ils se produisent des visions excessivement nettes que je tâche après de reproduire. Vous êtes en somme l'intermédiaire mais vous ne réfléchissez pas enfin vous ne comprenez pas. Ah non ma philosophie est toujours à postériorine. A postérior oui. Mais je crois que en tout cas en fait philosophie vous considérez le mysticisme comme la voie de l'avenir. Je crois que s'il n'y a pas une renaissance déjà de peinture mystique c'est parce qu'à notre époque les peintres sont très en recul vis-à-vis du progrès sensationnel des sciences particulières. Et pour la première fois disiez-vous ? Pour la première fois parce qu'à l'époque de Leonardo Leonardo était presque un homme de science il avait une cosmogonie parfaite tandis qu'aujourd'hui il y a un véritable divorce entre l'artiste entre le progrès extraordinaire de la physique nucléaire et les peintres qui continuent à végéter dans un résidu de matérialisme absolument démondé sur la nez. Et sans s'adapter du tout alors tandis que vous vous avez réussi à vous adapter. Je crois que c'est ma passion pour les études pseudo-scientifiques parce que je ne suis pas une spécialiste mais quand même je suis un passionné de la physique nucléaire. C'est cela. Mais votre mysticisme est-il ascétique ? Est-ce qu'il a une influence sur votre existence personnelle ? Ma vie a été toujours un mélange d'ascétisme et de luxe. J'ai des périodes de rapport avec mes semblables dans les grandes villes où je vis assez luxueusement. Mais dans mes périodes de travail j'ai toujours été très ascétique. Je vis dans une maison blanchie à la chaude. En Espagne ? Je me lève avant le soleil et j'ai une quantité d'heures de travail exténuantes. Dites-moi, est-ce que vous subissez des influences ? Je crois que je subis toutes les influences de tout le monde. Je l'ai dit d'ailleurs dans ma vie secrète. Je suis tout m'influence mais rien ne me change. Rien ne change. En tout cas, votre méthode et votre art en général, le fond de votre art, j'ai l'impression. Mais est-ce que vous subissez en tout cas l'influence des rêves ? Et de vos rêves ? Sûrement, c'est une une des phases dans mon oeuvre qui a été le plus approfondie. Surtout le rêve dirigé et le rêve provoqué même par certains... Pas de drogue mais des substances naturelles et surtout le côté digestif qui est terriblement lié à l'imagination. J'ai même dit que l'instrument le plus philosophique qui possède l'être humain c'est ses propres mâchois. Et vous nous parliez tout à l'heure d'exemples de rêves procurés justement par des repas par certains repas donne certains rêves. Oui, dans mon exposition il y a trois aquarelles qui sont tout à fait provoquées par des repas d'oursins. D'oursins ? D'ailleurs, tous les pêcheurs dans la Méditerranée connaissent le pouvoir agissant sur le sommeil des oursins. Mais n'aviez-vous pas parlé aussi de mise au point de lunettes à verre coloré qui devaient procurer ou suggérer Oui, ça c'est je travaille avec un oculiste qui a la création des lunettes des verres de comptable plutôt qui auraient de créer une espèce de mosaïque phosphorescent en couleur pendant le sommeil et lesquels seraient destinés à provoquer des rêves en couleur. Est-ce que vous les avez essayées ces lunettes ou vous n'en avez pas besoin ? Non, moi j'ai des rêves en couleur à peu près trois par mois qui me suffisent pour le moment. Qui vous suffisent à vous inspirer. Dites-moi, vous devriez nous parler de Picasso, votre compatriote. Que pensez-vous de Picasso en général ? Je crois que c'est vraiment un cas extrêmement typique de la situation pas du monde mais surtout de l'Espagne où il y a nous sommes tous les deux espagnols et je crois que nous sommes les plus à l'opposé parce que l'Espagne est un pays essentiel des contrastes et je crois que le plus simple c'est que je vous lis la fin de mon manifeste. C'est ça, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est un peu vague. Oui, je sais que vous en avez parlé dans le manifeste. Je finis mon manifeste en disant Picasso, merci. Avec ton génie ibérique anarchique intégral, tu as tué la laideur de la peinture moderne. Sans toi, avec la prudence et la mesure qui caractérisent et font l'honneur de l'art français, on risquerait d'avoir cent ans de peinture de plus en plus laide jusqu'à arriver progressivement à tes sublimes et sperpentos de la série d'Oramar. Toi, d'un coup seul d'épée catégorique, tu as abattu le taureau de l'ignomini et aussi surtout celui encore plus noir du matérialisme tout entier. Maintenant, la nouvelle époque de la peinture mystique commence avec moi. et je suis sûre qu'il sera très heureux de lire ça. Merci beaucoup.